DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV Breaking News Sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous sommes lundi 22 mars 2021 et nous avons cette information qui nous parvient du Okatanga. Une information selon laquelle il y aurait eu une perquisition musclée dans la ferme du général John Numbi. Le général John Numbi dont il nous a été rapporté qu'il aurait fui la République démocratique du Congo depuis plus ou moins deux semaines et se retrouverait du côté du Zimbabwe. L'information de cette perquisition nous est rapportée notamment par le média en ligne Mediacongo.net qui titre « Perquisition à la ferme de John Numbi. Aucune arme trouvée, véhicules et biens personnels saisis et deux lions abattus. » Les détails de cette publication datent de ce jour, 22 mars 2021. Perquisition musclée le dimanche 21 mars dans la ferme privée de Benchin appartenant au général John Numbi est situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Lubumbashi. Nous sommes là dans la province du Haut-Katanga. Des sources concordantes indiquent que plusieurs jeeps à leur bord des gardes républicains GR ont mené cette opération dans le cadre d'une enquête contre l'officier des forces armées de la République démocratique du Congo. Bilan de l'opération, aucune arme trouvée sur le site censé appartenir au général John Numbi. Toujours est-il que les gardes républicains commis pour la perquisition auraient emporté des véhicules et autres biens personnels de John Numbi. Des témoins rapportent que deux lions trouvés dans la ferme ont été abattus parce qu'ils constitueraient une menace appartenant. Le général John Numbi, dont il est question, aurait fui il y a deux semaines vers le Zimbabwe. Un de ces hommes de sécurité serait aux arrêts et subirait des tortures, dénonce George Kapiamba, coordonnateur de l'association congolaise pour l'accès à la justice à cage. Et justement, George Kapiamba, c'est lui qui nous avait donné cette information, selon laquelle John Numbi aurait quitté la République démocratique du Congo et se serait réfugié du côté du Zimbabwe, appelant même à la communauté internationale ainsi que la République démocratique du Congo à mener des démarches en vue de son extradition ici en République démocratique du Congo. Alors, pouvons-nous dire que les taux se resserrent autour de John Numbi après des révélations que la Radio France Internationale avait eues à nous faire ? Après des témoignages, en tout cas des policiers qui auraient été les exécutants dans l'assassinat de Floribère Chebea et son chauffeur fidèle Bazana. 11 ans après, il y a un rebondissement certainement, la justice pourra ouvrir une enquête et la justice pourra, pardon, ouvrir le dossier en vue d'un nouveau procès pour essayer d'établir les vraies responsabilités. John Numbi a-t-il fui ? Si c'est effectivement le cas, pour cette raison, on en saura un peu plus après. Est-ce que le lanceur d'alerte, c'est Georges Kapiamba, comment expliquer qu'avant cela, les services de sécurité et même des renseignements n'avaient pas été au courant ? Et cette perquisition ne vient qu'après des révélations de Georges Kapiamba qui a informé que l'opinion, en tout cas, que John Numbi aurait fui la République démocratique du Congo et se trouverait du côté du Zimbabwe. Donc voilà un peu la situation aussi. Est-ce que le dernier renfort de la garde républicaine, évidemment, après l'attaque de la ville de Lubumbashi par les Bakatas Katanga, est aussi en lien avec cette opération de perquisition qui venait d'être faite dans la ferme de John Numbi ? Ce sont autant de questions que nous nous posons parce que nous avions suivi un renfort, en tout cas, de la garde républicaine envoyée au Haut Katanga, à Lubumbashi, justement, pour sécuriser cette province après les dernières attaques des Bakatas à Katanga. Donc est-ce que tout ceci a un lien ? Donc on en saura certainement un peu plus dans l'avenir, dans les jours ou les semaines ou les mois qui viendront. Mais en tous les cas, visiblement, l'étau est en train de se resserrer autour de ce général qui apparaît de plus en plus comme un déserteur, un général qui est devenu peut-être hors contrôle. Parce que lorsqu'il a été remplacé par le général Gabriel Kumba Amisi, tango fort, à la tête, en tout cas, de l'inspection générale, je crois, l'inspection générale de l'armée, ce dernier n'était pas content. On a vu des vidéos où il avait reçu, en tout cas, des notables du Katanga avec qui il échangeait. On avait senti des propos de quelqu'un qui était très déçu et qui avait quelque chose peut-être à revendiquer étant militaire. C'est quand même invraisemblable. Donc voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous. Une information qui nous est rapportée, notamment par un média en ligne, un média congo au point 1 net, sur cette perquisition musclée et surtout aussi sur ces deux lions qui ont été abattus. Il semblerait que les lions étaient en liberté dans sa ferme et donc ont constitué un danger. Donc nous nous posons quand même la question parce que ces lions peuvent être gardés aussi au lieu d'abattre des animaux comme cela, quoique des animaux sauvages. On aurait pu prévoir peut-être ceux qui neutralisent ces animaux en leur, je ne sais pas, en leur tirant, peut-être en leur donnant une dose de produits somnifères, leur permettant en tout cas de dormir et de les déplacer plutôt que de les abattre ainsi. Bon, peut-être qu'ils n'avaient pas l'information de la présence de ces deux animaux dans cette ferme-là. Mais on sait que John Numbi est amateur aussi de, on va dire, la faune sauvage, un peu comme le raïs Joseph Kabila Kabang, l'ex-raïs. Et donc on aurait pu prendre des dispositions pour éviter d'abattre ces deux animaux. Qu'à cela ne tienne nul nez au-dessus de la loi et certainement pas John Numbi. C'est ce que peut-être tente de lui faire comprendre la justice de ce pays. Mais jusque-là, John Numbi n'a pas encore été invité par la justice. Et donc cette perquisition s'explique-t-elle toujours en rapport avec le dossier Floribère Chebeya ? Ou bien il y a des suspicions également dans le dossier des Bakatakatanga qui avaient attaqué dernièrement la ville de Lubumbashi ? C'est tout à fait possible aussi. Nous allons en tout cas essayer de creuser cette information pour en savoir un peu plus dans les jours qui viennent. Et pourquoi pas revenir vers vous et partager avec vous cette information encore. En tous les cas, ceux qui doutaient encore que Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo avait les rênes de pouvoir, ont une fois de plus la preuve que ce dernier a effectivement le contrôle de l'appareil de l'État et qu'il est effectivement un chef de l'État qui a la plénitude de ses actes et de ses actions. Et donc plus de doute, puisque si on peut voir un général très influent à l'époque de Joseph Kabila comme John Numbi prendre la poudre des scampettes, ce n'est pas à pour rien. Ça signifie qu'il a senti quelque chose et qu'il sait que cette fois-ci, la justice n'est pas inféodée. La justice devient en tout cas hors de contrôle pour lui. Donc voilà ce que nous pouvons partager avec vous comme information pour l'heure. Et nous sommes bien sûr arrivés à la fin. Nous espérons que cette information vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like. Mais surtout, n'hésitez pas à partager avec nous votre point de vue. Si vous en avez, laissez-nous un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. Et une fois que vous serez abonné, n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons que vous étiez nombreux à nous suivre. Et bien sûr, nous espérons aussi vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Générique ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021